Bonjour, et bien voilà, aujourd'hui, troisième épisode sur le jeûne. Voilà, je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Ça fait un mois, du coup, que je suis en jeûne alternatif, et je vous parle de ça. Alors, bienvenue sur ma chaîne Sophronerti, je m'appelle Olivier Combe, et je vous accompagne sur le chemin de la sérénité, du mieux-être, avec différentes techniques, différentes pratiques, et je vous partage un petit peu mes expériences. Alors aujourd'hui, on reparle du jeûne. Le jeûne, si vous regardez les deux autres vidéos, la dernière, l'épisode 2, date d'un mois. Donc voilà, je vous l'ai laissé passer un petit peu de temps pour voir, pour que j'expérimente un peu plus. Et comme je vous disais, je reprends, j'ai fait un jeûne alternatif. Donc je ne mange pas le matin, du soir vers 19h, je mange plutôt vers 19h, 20h, et jusqu'au lendemain, je mange vers midi, midi et demi, voilà. Et alors, ce que je vous avais expliqué aussi dans la vidéo 2, je ne mange pas, mais je ne bois pas non plus. Le matin, je ne bois pas et je ne mange pas jusqu'au midi. Donc voilà. Et je vous avais expliqué que c'était plus facile. Effectivement, le bilan, c'est que c'est vraiment beaucoup plus facile, ça a été beaucoup plus facile pour moi, en tout cas, de ne pas boire en même temps. Avant, je prenais un thé. Et en fait, c'est plus facile parce qu'on ne remet pas en route son système digestif. Après, avec la boisson qu'on peut ingérer, moi, je prenais un thé ou même de l'eau. Et donc, voilà. Alors, comment je me sens ? Je me sens super bien. C'est plutôt agréable. Et ce qui a été fou, en fait, c'est que très rapidement, entre les deux premières vidéos, je crois qu'il y avait eu 3 ou 4 jours entre les deux. Et très vite, en fait, ça a été une habitude, pour moi, naturelle. C'est un truc, c'est facile, c'est simple. C'est simple, en fait. Ça devient naturel de ne pas manger le matin. C'est venu très rapidement. Alors qu'une habitude, des fois, elle met longtemps pour arriver dans notre vie et pour s'installer. Celle-ci, chez moi, ça a été super vite. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Loin de là, parce que peut-être que vous le dites pour vous. Ah ben non, louper le petit déjeuner, ce n'est pas possible. Moi, c'était mission impossible. Eh bien, c'était mon cas aussi. Moi aussi, je vous avoue que ça a été très longtemps le repas le plus important, celui où je me régalais le plus. C'était vraiment un truc, voilà, je ne voyais pas comment faire autrement. Manger le matin, je me suis dit... Puis quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit, ah, mais je vais quand même avoir faim. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme stratégie pour, justement, soit manger beaucoup plus le soir, soit, je ne sais pas, je me demandais. C'est ce qui était un petit peu réticent. J'avais un petit peu réticent à me dire, est-ce que je vais y arriver ? Comment je vais y arriver ? Et puis, en fait, c'est passé tout seul. C'est vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné avec le jeûne alternatif ? Bah, j'ai vraiment la patate. Je me sens bien. Je suis, voilà. Alors, là, on est en période hivernale. J'ai eu quelques rhumes qui sont très vite passées. Ça ne s'est pas enquisté. Ça ne s'est pas resté en moi. Le mental va aussi très bien. Je suis très, très positif. Et je dirais que le gros, gros plus que j'ai remarqué, en fait, c'est, j'en parlais à des gens autour de moi, c'est, en fait, je me sens en vie. Beaucoup plus qu'avant. Alors, vous savez, il y a une différence entre vivre et se sentir vivant. Il y a un gros changement. Quand on dit ça, ouais, ouais, bon, je fais ça, je fais ça, mais, ah là, je me sens vivant. Eh bien, voilà. Eh bien, le jeûne, pour moi, ça a été vraiment ça. Je me suis senti beaucoup plus vivant. Je me sens vivant, c'est-à-dire que je ressens mon corps beaucoup plus présent. Quand je fais mon yoga, quand je fais ma méditation, je trouve que les méditations sont plus profondes. Le yoga, je ressens plus les choses, les mouvements. Je suis plus intérieur à moi, une plus fine perception de moi-même. Et ça, ça, voilà, je ne m'y attendais pas. Et c'était vraiment le gros, gros plus. Alors, sur le poids, peut-être que certaines personnes se posent la question. Moi, je ne faisais pas du tout ça pour maigrir ou pour perdre du poids, même si je pense que ça peut avoir un effet. Et je ne me pèse pas régulièrement. Et là, je me suis pesé pour voir, mais j'ai perdu 500 grammes. De toute façon, moi, ce n'était pas mon objectif. Donc, ce n'était pas là que j'étais focalisé. Donc, ce n'est pas là-dessus que ça agit. Et donc, voilà, ce que je voulais vraiment vous dire. Et j'aimerais faire une autre vidéo sur le jeûne avec Julie, que vous avez été venue dans une interview que j'ai fait d'elle sur d'autres vidéos. Et Julie Buffy, j'aimerais qu'elle vous explique un petit peu plus les aboutissants, comment moi je l'ai vécu. Et elle, expliquer un peu plus comment ça se passe, parce que c'est elle la plus spécialiste, c'est elle qui m'accompagne. Et je vous dis, attends, faites-vous accompagner si vous voulez faire du jeûne, que ce soit intermittent ou un peu plus long. Faites-vous accompagner, faites ça, attention, ne faites pas ça n'importe comment. Vous voyez, moi, j'ai essayé des choses. Et c'est elle qui m'a vraiment guidé, qui m'a dit, par exemple, sur ne pas boire, ne bois pas, tu verras, ça sera plus facile. Il y a des choses comme ça qui ont été des conseils et un accompagnement qui a été vraiment bénéfique et super intéressant. Donc, voilà, je vous présenterai Julie. J'espère qu'on va faire une vidéo bientôt là-dessus. On va retrouver une disponibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus, que vous avez envie d'essayer le jeûne, essayez, expérimentez, osez, osez dans la vie, lancez-vous des petits défis. C'est hyper important. Vous verrez que vous avancerez et que ça va vous faire grandir, ça va vous faire grandir. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt sur cette chaîne Sofronerty. Abonnez-vous, partagez, parlez-en de cette vidéo. Retrouvez-moi aussi sur mon site www.sofronerty.com slash blog si vous voulez aller sur mon blog. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501